Salut les mordoutes vinyles, bienvenue sur la chaîne vinyles discovery, épisode j'ai trop c'est quel numéro d'épisode 58 ah ok épisode 58 donc consacré à la suite de la délicieuse exploration de l'année 71 on va aborder très tranquillement le classique de mars 71 j'ai trop toul justement aqualung saisissant un album qu'on voit partout un qui est référencé partout prog hard rock blues rock folk rock voilà il est vraiment partout ici c'est un album magnifique du groupe j'ai trop toul qui va succéder à benefit paru en 70 magnifique disque aussi l'album suivant tick at the brick de 72 qui est notamment réputé pour sa délicieuse pochette que vous pouvez déplier comme un véritable journal donc magnifique donc ici paru chez chrysalis qui est arrivé septième aux charts aux us et quatrième en angleterre donc incroyable là il a été enregistré cet album à plusieurs endroits différents entre les tournées mais il ya quand même le maintien d'une certaine cohérence musicale dans cet album donc le highland studios le morgan studios l'olympique studios le sand techniques là on est sur un groupe qui rentre très clairement dans la cour des grands porté par le génial yann anderson c'est un tournant pour eux ils ont vendu cet album à plus de 11 millions d'exemplaires dans le monde fascinant là une prise de risque assez importante sur les paroles dans certaines chansons donc on va évoquer tout au long de l'album les thèmes de la religion ils vont pas être tendre d'ailleurs et donc on a aussi la condition humaine qui est évoquée notamment le titre de l'album aqualung qui fait référence donc à donc un sans-abri qui apparaît sur plusieurs chansons qui est rejeté par la société donc là c'est une pochette de burton silverman qui représente ce vagabond qui n'est pas forcément en très bonne posture un peu aigri donc avec son par dessus et sa barbe ses cheveux longs des gens qui font la fête c'est une véritable orgie et puis on a ici le contraste ici qui montre effectivement la condition humaine donc là le titre de l'album qui lance le disque on a des extraits qui sont un peu provoquant percutant donc je cite en traduction littérale donc il s'assoit sur un banc dans un parc dévisageant les petites filles avec de mauvaises intentions là il ya une prise de risque énorme maximale sur les lyrics de cet album d'ailleurs il y aura un accueil un peu mitigé notamment à cause du contenu des paroles et donc ici on est sur un style qui va mélanger l'acoustique les riffs électriques tranchant un sens de la mélodie inouï la moitié du disque peut être considéré comme hard rock et donc l'autre partie on est sur une vraiment une fusion de styles musicaux avec du folk de la musique médiévale même de la musique classique du blues voilà donc on est sur quelque chose de très riche très profond et qui va largement influencer le rock progressif des années 70 donc un album absolument incontournable ce serait criminel de ne pas lui donner sa chance si vous ne le connaissez pas en tout cas si j'ai trop tout pour vous c'est un artiste qui n'est pas très enfin vous le connaissez pas très bien démarrer par aqua lang c'est vraiment le chef-d'oeuvre absolu intemporel est vraiment très riche donc ici on a une liberté artistique vraiment délicieuse sur ce disque je suis absolument conquis parce que nous sommes en train d'écouter des beaux arrangements sur ce morceau là on est sur le petit frère ou peut-être certains vont considérer que c'est le grand frère il n'a pas eu le succès escompté évidemment c'est un trésor caché on est sur culpapers orchard justement saisissant qui est paru au même mois à la même année que aqua lang donc mars 71 incroyable ici on est dans le verger de culpapers alors pourquoi il s'appelle comme ça culpapers orchard effectivement ça fait référence au botaniste à l'astrologue du 17e siècle nicolas culpapers qui est notamment connu pour avoir travaillé sur des plantes hallucinogènes d'ailleurs il ya le mention d'une plante ici la drossera drossera rotundifolia donc c'est une plante carnivore qui a priori provoque des effets aphrodisiaque magnifique ici sur une pochette absolument incroyable donc polydore cet album est paru au danemark qui n'a pas pu aller au delà qui était quand même pressé un petit peu en allemagne d'ailleurs ici on est sur le processus pressage original allemand j'ai eu la chance de récupérer avec le beau label rouge polydore donc ici pour revenir sur la pochette on pourrait s'y attarder pendant des heures en fait tellement il ya des choses à raconter donc là vous avez ce petit oiseau qui est mort de rire qui vient de déféquer et peut-être provoquer une explosion là c'est peut-être une référence à la bombe hache là on a une mouche qui est en train de siroter une bouteille de coca cola magnifique donc on a d'autres choses on a cette personne là qui est complètement nue et qui évoque justement le 17e siècle qui ne sait pas où elle est elle a peut-être consommé des choses peu recommandables et donc ici on a aussi un référent ce plus custant avec eux avec ses deux fantômes là même un soldat ss ici barbu donc absolument délirant et donc on a voilà une foule qui est qui veut absolument voir les travaux de culpe et peur ici on est sur un disque vraiment magique au champ on a si ni clean qui est un anglais qui a vécu au danemark pendant plusieurs années qui a formé le groupe donc là on part vraiment en voyage ici il ya un effet de surprise des changements de rythme récurrent une mélodie très raffiné profond on alterne l'agressif et le plus posé donc il ya des voilà des guitares qui sont parfois rentre dedans un peu ivy un peu explosif qui peut rappeler j'ai trop tout les zeppelin et puis qui peut aussi rappeler crosby style nashen yang et les wu donc du hard rock prog folk on va dire donc la flûte ici un et demi comme chez j'ai trop tout alors évidemment on a tous ce traumatisme du collège mais ici ça passe parce que quand vous intégrez la flûte dans un univers musical riche voilà ça fait la différence mais tout seul c'est effrayant pourquoi on nous a appris à faire de la musique avec une flûte affreux donc ça c'est une polémique un éternel et donc ici on est vraiment sur un groupe exceptionnel et qui fait partie de la petite liste des groupes danois donc très réputés finalement sur le tard donc ils n'ont pas eu le succès à l'époque mais aujourd'hui tout le monde s'arrache leur disque on a blast furnas on a the hall the man and the sea on a heurdy gurdy notamment et puis que le paper the rchard magnifique donc disque voilà vous avez un piano on a l'impression d'entendre j'ai trop tout là c'est vrai là franchement il est hyper riche ce disque et je crois que vous pouvez vous le procurer il est paru chez polydor en édition jaune sur voilà la fin des années 2010 il me semble et pour 30 euros je pense vous pouvez vous procurer donc ici on est vraiment sur une pépite hein et là rien que cette pochette franchement c'est comme une peinture vous avez envie de vous y arrêter vous avez ce pendu terrible je l'avais même pas remarqué donc là en tout cas ici et ouais ça montre un peu le côté mélancolique sur certains morceaux le ton qui est donné tout au long de l'album voilà c'est un mélange je dirais d'humeur on va dire avec les couleurs très pétantes voilà donc j'espère qu'en tout cas vous aurez apprécié la présentation de ces deux disques et le classique le trésor caché alors le petit frère le grand frère on sait pas trop alors c'est vrai que l'aqualingue il est magistral ce disque et puis celui ci comment ça se fait qu'il n'a pas eu de succès on se demande pourquoi encore aujourd'hui donc voilà donc on va continuer sur l'épisode suivant avec encore une présentation de deux albums parus en 71 absolument délicieux n'hésitez pas à lever les pouces si vous avez aimé l'épisode abonnez vous si ce n'est pas encore fait et puis continuer à mettre des petits commentaires qui font toujours plaisir et qui permettent bien sûr de se nourrir tous ensemble cette culture musicale qui est infini finalement à très bientôt sur la chaîne finis le discovery à très bientôt Sous-titrage ST' 501